Générique ... A la une de l'actualité, remise et reprise entre le bureau d'âge du Sénat et le bureau définitif, Modeste Baati a pris officiellement ses fonctions ce vendredi. C'est désormais lui qui va diriger la chambre haute du Parlement. Il se donne pour mission de redorer l'image du Sénat. Des réformes institutionnelles sont donc attendues, selon le nouveau président du Sénat. Entre-temps, son premier vice-président a démissionné. Il a rendu son tablier, Samibadibanga, dit démissionné pour déconvénence personnelle. Et puis, à faire des présumés détournements des fonds destinés pour l'organisation des Tenafeb et examens d'État, le prévenu Michel Djamba plaide non coupable et demande la liberté provisoire. Et pour des raisons de santé du prévenu, l'audience a été renvoyée au mardi prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu à la cité de l'Union africaine le ministre tchadien des Affaires étrangères, porteur d'un message de son homologue tchadien Idriss Déby, Blondine Zovot et Fiss Matondo pour le reportage. Amin Abbasidik, ministre tchadien des Affaires étrangères, a conduit une délégation auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. L'homme d'État tchadien était porteur d'un message du président Idriss Déby Itno à son homologue congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Au menu, plusieurs sujets d'intérêt commun, mais aussi la situation sécuritaire en République centrafricaine. D'abord, les relations entre les deux chefs d'État sont des relations fortes. Le CAD et la RDC appartiennent à un même espace. Et donc, il y a pas mal de centres d'intérêt entre les deux pays. Des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques, commerciaux et autres. Il y a des problèmes, par exemple, de paix au niveau de notre sous-région, par exemple, le problème de la RCA. Et donc, les chefs d'État se concertent pour que les frères centrafricains arrivent à trouver la paix. Djamena et Kinshasa entretiennent depuis plusieurs décennies des relations bilatérales en tant que pays appartenant à la même sous-région. Rappelons par ailleurs que les deux chefs d'État ont eu des entretiens par visioconférence en début de semaine, spécialement sur la sécurité en République centrafricaine et la candidature d'un des pays de la sous-région, notamment la République démocratique du Congo, le Gabon et le Tchad, en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bintou Keïta, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, nouvellement élu, a été reçu par le chef de l'État, Félix Otschisekedi, jeudi au Palais de la Nation. Les questions relatives à la stabilité de la RDC, au renforcement de la traque des forces négatives dans la partie est du pays, ont été débattues au cours de cet entretien qui a eu lieu, qui a eu plus tôt, avec le président de la République et le représentant spécial de l'ONU, Pierre Kimabé-Sommé. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, attend de la mission de l'Organisation des Nations Unies à RDC, un partenariat solide avec comme objectif de combattre les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est du territoire national. Le chef de l'État l'a dit à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, au cours d'un échange cordial ce jeudi 4 mars au Palais de la Nation. Tout d'abord un accueil extrêmement chaleureux que j'apprécie énormément et une expression des attentes d'un partenariat solide par rapport à la vision de son Excellence M. le Président de la République en ce qui concerne les priorités et notamment les priorités de combattre les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo et puis de faire en sorte qu'on puisse renforcer les institutions et travailler à la stabilisation du pays. Donc voilà les grandes questions clés et de faire en sorte que nous puissions être à différents rendez-vous dans les mois prochains par rapport à la décision qui concerne la transition de la MONUSCO pour lequel le Président de la République a exprimé ses attentes également. Nommée récemment aux fonctions de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta succède à Leila Zerugi appelée à d'autres charges. Des nationalités guinéennes, Mme Bintou Keïta était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a travaillé notamment au Darfur et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et dans sa casquette de président de l'Union africaine, le président de la République a reçu le directeur exécutif du programme alimentaire mondial. David Bisley se dit préoccupé de l'insécurité alimentaire qui se vit sur le continent africain. Ensemble, ils ont évalué les voies et moyens pour trouver des solutions durables en vue de résolver cette crise alimentaire. Pierre Kibambé-Somwe. L'insécurité alimentaire aggravée par les effets néfastes du Covid-19 était au centre des échanges que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, a eu avec le directeur exécutif du programme alimentaire mondial, David Bersley, en séjour à Kinshasa. L'urgence s'impose. Le numéro 1 du PAM envisage de travailler avec le soutien du chef de l'État président en exercice de l'Union africaine dans l'examen des voies et moyens de faire face à ces fléaux. L'insécurité alimentaire et les effets de Covid sur l'insécurité alimentaire. Et ces effets ne sont pas seulement en DAC, mais dans toute l'Afrique entière. Et qu'est-ce que nous, comme le programme alimentaire, on peut faire pour travailler avec le président dans ses deux rôles pour pouvoir faire face à ces défis. Avant le Covid, il y avait 140 millions de personnes qui étaient en situation précaire. Les situations alimentaires étaient précaires. Aujourd'hui, on est à 270 millions. C'est pour cela qu'il va falloir que toutes les forces soient réunies pour pouvoir faire face à ces défis. Si on ne réagit pas maintenant, il y aura la famine, il y aura des gens qui vont mourir, il y aura des manifestations, il y aura des dérangements civils et des conflits à cause de ça. Donc il va falloir qu'on se mette maintenant à pouvoir recenser ce financement pour pouvoir réagir à cette situation. En République démocratique du Congo, le PAM vient de mettre sur pied un vaste programme qui sera exécuté en collaboration avec le gouvernement. Le PAM vient de démarrer un projet stratégique de pays ici, en RDC, à une ambiguë de 1,680 millions de dollars. Cet projet vise à ne pas seulement essayer de sauver les vies des plus vulnérables, mais aussi d'essayer de changer la vie. Dans ce projet, le PAM va mêler à travailler avec le gouvernement pour améliorer les capacités des gens d'être autonomes. Vous le savez, il y a quelques jours, l'ambassadeur de l'Italie accrédité en RDC a été lâchement assassiné dans la province du Nord Kivu par les ennemis de la paix. Une occasion pour le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi d'échanger avec une délégation des ambassadeurs accrédités ici en République démocratique du Congo. Le doyen d'âge du corps diplomatique nous fait le point depuis l'Union africaine. Au micro de nos reporters suivis. Vous savez que suite à l'incident malheureux qui est arrivé à notre collègue, l'ambassadeur d'Italie, l'Otti Athanasio, la préoccupation du chef de l'État a été de voir comment il trouve les principes en échangeant avec le corps diplomatique, voir comment faire pour protéger les diplomates, comment faire pour assurer leur sécurité, pour que ce genre de problème ne se reproduise plus. Et donc dans ce sens-là, les échanges ont été très francs et directs et les mécanismes ont été en même temps mis en place pour voir comment en fait faire en sorte qu'on puisse minimiser ce genre de conflits. Donc c'était un peu l'objet de l'échange que nous avons eu avec le chef d'État. Oui, alors pouvez-vous nous dire un peu qui était là ? Est-ce qu'on peut connaître quel pays était représenté ? Tous les pays étaient représentés, y compris par zone géographique également. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de corps diplomatique a été représenté. Comment vous avez accueilli cette décision de l'État qui demande à ceux que les ambassadeurs informent le gouvernement de leur déplacement dans la liste ? Écoutez, c'est tout fait naturel que dans chaque pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté, on puisse regarder toutes ces questions. Mais justement, ça fait l'objet des échanges qui ont eu lieu entre le chef d'État et le corps diplomatique. Dans l'actualité, sachez également que le détournement présumé au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Le prévenu Michel Djamba plaide non coupable et sollicite la liberté provisoire. L'inspecteur général de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a clamé son innocence dans ce dossier. Quant au détournement de plus de 11 milliards de francs congolais, Michel Djamba affirme que ce montant a été retiré en cinq étapes et remis de bonne foi par le comptable public. Ce montant a servi à la composition, évaluation et certification des épreuves de Ténafep pour des raisons de santé du prévenu. L'audience a été reportée au mardi prochain. Je l'ai dit au sommaire, Modeste Baïti a pris officiellement six fonctions à la tête de la Chambre haute du Parlement. La cérémonie de remise et reprise entre le bureau sortant et entrant a eu lieu ce vendredi au Palais du Peuple pour son mandat. Le nouveau président du Sénat annonce des différentes réformes institutionnelles qui auront pour objectif de rédorer l'image, selon lui, de la Chambre d'Issage, nous dit Sandra Nyangui. Après leur installation par le président du bureau d'âge devant l'Assemblée plénière à l'issue de l'élection mardi dernier au Sénat, le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement avait à sa tête son président, Modeste Baïti Loukwebo, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi. Une cérémonie courte, mais très significative, marquée par le discours du président Modeste Baïti Loukwebo qui a réaffirmé sa volonté de rédorer l'image de cette Chambre de Sages par l'amélioration des relations entre le Sénat et d'autres institutions, mais aussi à travers l'exécution de la mission du Sénat, celle de contrôle de l'exécutif. Ce jour marque effectivement la rupture avec tout ce qui s'est passé. Nous avons promis de redorer l'image de notre Sénat. Nous savons que beaucoup de choses nous attendent. Nous savons qu'il y aura beaucoup de réformes institutionnelles. Nous demanderons à nos collègues sénateurs de prendre des initiatives pour que nous puissions le plus rapidement nous attaquer à ces réformes de manière à ce que nous puissions d'ici là permettre à ce que les élections s'organisent dans notre pays et qu'il y ait beaucoup plus de transparence qu'avant. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Baïti, a rendu un hommage vibrant au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombrou, précurseur de ce changement. Grandement merci à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombrou, en pleine législature, parce qu'il a voulu qu'à travers sa vision qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, il y ait désormais une nouvelle gouvernance, la bonne, et que nous puissions nous consacrer uniquement au travail que le peuple attend de nous. Sa reconnaissance est aussi exprimée au peuple congolais et aux élus provinciaux, l'incarnation du Sénat. A l'issue de cette cérémonie, le président du Sénat a annoncé à la presse la démission du premier vice-président, Samy Badi Bangantita. Premier vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'honorable Samy Badi Bangantita vient de déposer sa démission du bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. Il faut le dire, le bureau du Sénat actuel se veut exceptionnel, car constitué de trois femmes et quatre hommes, Modesto Baatiloukwebo n'a pas manqué de dresser les lauriers au président du bureau d'âge, Léon Mamboléo, pour le travail exceptionnel qu'il a abattu à la tête du Sénat, qui ouvre la page d'une nouvelle histoire, qui sera inscrite dans les annales de la République. Et à l'Assemblée nationale, l'artiste musicien Noël Nguyen Mamakanda a été reçu par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Vital Batuézité. Selon l'artiste, il est venu présenter ses civilités au nouveau bureau, dirigé par Christophe Mbousso. Sylvie Mouimbo, pour le reportage. L'élection du nouveau bureau à l'Assemblée nationale ne cesse de rejure plus d'un Congolais. L'artiste musicien congolais Noël Nguyen Mamakanda Weironson, président du groupe Wenge Musica Miso Mer, est parmi les Congolais qui suivent de près l'évolution politique de la République démocratique du Congo. Il a promis d'apporter tout son soutien à cette nouvelle équipe partout et à tout moment que l'Assemblée nationale aura besoin de lui. On prépare à cette rencontre. Nous avons la joie de recevoir l'icône de notre pays, M. Weironson. Il est venu spécialement visiter quelques membres du bureau que nous sommes, juste pour nous féliciter. Et nous avons la joie de l'avoir reçu parce que c'est vraiment une icône congolaise. Il fait la fierté de notre pays. Il exprime notre congolité, notre africanité et notre humanité. La musique peut aussi jouer un rôle positif pour le bon fonctionnement des institutions. C'est la raison de la présence de cet artiste de renom à l'Assemblée nationale. L'exploitation sexuelle commerciale des enfants est considérée comme une violation grave de droit des enfants. En RDC, l'adoption de la nouvelle stratégie de lutte contre les violences sexuelles et celle basée sur le genre, révisée, figure parmi les priorités du gouvernement de la République. À travers un message, Béatrice Loméa, ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, appelle au respect de l'intégrité physique de la femme. Yvette Makoutima. Nous sommes le 4 mars, la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Je voudrais réaffirmer que l'exploitation sexuelle représente l'une des pires formes de la violation des droits humains. C'est pourquoi dans notre pays, nous avons pris l'engagement de combattre cette violence. et cela justifie d'ailleurs l'adoption par le gouvernement de la République et d'une nouvelle stratégie de lutte contre les violences sexuelles et celle basée sur le genre. Ainsi, j'ai saisi cette opportunité pour mobiliser toute la communauté de manière à ce que nous puissions faire de cette lutte notre cheval de bataille pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour que la femme soit en mesure de libérer tout ce qu'elle a comme potentiel pour le développement du pays. Son intégrité physique doit être respectée. Ne pas le faire, c'est déjà paralyser cette femme. Et il ne faut pas oublier que ces violences sexuelles ont des conséquences multiples. Pour ne citer que quelques exemples, aujourd'hui nous parlons de grossesses non désirées, de grossesses précoces, il y a des maladies transmissibles. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que nous devons capitaliser cette journée pour accentuer ce que nous avons dans notre pays comme l'engagement à mettre fin à ces violences sexuelles qui constituent une forme grave des violences de droit ciné. 110 bus de transport en commun de la Société de transport du Congo ont été réceptionnés dimanche dans la ville portuaire de Beaumont au Congo central. Ce lot vient compléter le charroi automobile de Transco, dont 330 nouveaux bus avaient été lancés dans le réseau urbain et interurbain. Le 13 février dernier, par le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est le ministre de transport et voie de communication qui a réceptionné ces bus, Vital Paga était présent. Le processus d'acquisition des 440 bus Transco de marque Volvo vient de connaître son point d'orgue avec l'arrivée du dernier lot des 110 bus. Parti du port fluvial de Beaumont, Ces enjeux roulants se sont arrêtés vendredi 5 mars 2021 au niveau de Kazangulu au Congo central où attendait le ministre de transport et voie de communication, maître Didier Mazenga Moukanzou. Commence alors la cérémonie officielle de réception, marquée somme toute par des nouvelles directives aux conducteurs pour une gestion rationnelle et efficiente de ce bus que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, veut voir servir effectivement la population et cela en toute sécurité. Je voudrais ici d'abord donner le message de joie. Ce qui a été annoncé le 13 février 2021 sur Triomphal, devant son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le dernier lot des 100 bus promis pour la fin du mois est bel et bien arrivé. Nous voudrions ici profiter de cette occasion pour remercier son excellence, monsieur le président de la République, pour sa vision éclairée, de pouvoir moderniser le secteur de transport et voie de communication. Nous nous adressons à la société Transco de pouvoir accepter le changement au sein de l'établissement, de faire respecter les instructions données par ma personne de changer la façon de gérer ce bus. On ne peut pas voir les gens debout dans le bus parce que 440 bus, c'est un grand lot pour Kinshasa et pour les deux provinces que nous exploitons d'abord, Congo central et les Grands Bandounos. Il n'est pas superfétatoire d'indiquer que les démarches pour l'acquisition des 230 bus de marque Mercedes vont bon train. L'avenant numéro 2 au protocole d'accord de collaboration a été signé entre le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et le bureau central de coordination, un projet qui consiste à la mise en œuvre du projet de dégazage du golfe de Kabouno dans le lac Kivu. La répartition des tâches dans la concrétisation du projet de dégazage du golfe de Kabouno dans le lac Kivu est clairement définie dans les contenus de l'avenant numéro 2 au protocole d'accord relatif à la collaboration entre le ministère des Hydrocarbures et le bureau central de coordination. Il existe déjà un ancien canevas qui a subi des modifications substantielles autour d'un certain nombre de dispositions. Tout est devenu clair sur entre autres points à savoir la définition des termes, les activités qui seront menées par le ministère des Hydrocarbures et les BSECO, l'unité de gestion de projets, la rémunération de l'agence financière et le coût global du projet sur financement propre du trésor public. Rappelons qu'il a été signé l'année dernière à Goma dans la province du nord Kivu le contrat de dégazage industriel du golfe de Kabouno dans le lac Kivu entre le ministère des Hydrocarbures et la société française Limnodical Engineering. Ces contrats définissaient les attributions de chacune de parties dans ce projet. Sans être exhaustifs, nous pouvons nous limiter à citer le ministère des Hydrocarbures, maître d'ouvrage, l'unité de gestion du projet qui est le maître d'œuvre et l'entrepreneur Limnodical Engineering. La signature entre le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Ribensimikun Domohima et le directeur intérimaire du BSECO, Maton Dombungu, est intervenu après un aparté entre les deux personnalités. Cette cérémonie a été rehaussée dès la présence du secrétaire général aux Hydrocarbures, du directeur des cabinets du ministre d'État et des quelques membres du cabinet. Réagissant à la déclaration des évêques catholiques de la conférence épiscopale nationale du Congo sur la tenue des prochaines élections constitutionnelles fixées en 2023, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social dit que son parti est prêt à aller aux élections où Gistin Kabouya s'insurge contre toute campagne visant à discréditer la mission des évêques catholiques réunis au sein de la SENCO en tant qu'organisation de la société civile. C'était au cours d'une matinée politique au siège même du parti nous dit Alain Bikaï. L'Union pour la démocratie et le progrès social est toujours prête pour affronter n'importe quelle échéance électorale même si elle est organisée demain. C'est en ces termes que le secrétaire général de l'IDP Ogissin Kabouya a galvanisé les cadres et combattants au cours de cette matinée politique. Pour Ogissin Kabouya les aménagements observés dernièrement dans les fédérations et comités fédéraux de son parti s'inscrivent dans le cadre des perspectives des élections à venir. Le secrétaire général de l'IDP s'est revenu sur la position des évêques de la Senko qui ont rappelé la nécessité d'organiser les élections en 2023. Selon lui la Senko ne fait que rejoindre l'IDP qui n'a jamais eu peur des élections. Pour prêve les dimanches passés nous étions avec nos états-majors pour préparer nos bases aux élections à inciter Ogissin Kabouya. Prénat a témoigné les portes-paroles de la Senko Ogissin Kabouya a fait savoir à l'assistance qu'en 2018 malgré la tentative de la Senko de convaincre l'IDP s'est pour qu'elle participe aux élections. Notre réponse était ferme avec ou sans machine à voter nous irons aux élections. Avant de clôturer son speech le numéro 2 du parti présidentiel a appelé les cadres et combattants à la discipline à la tolérance surtout à ne pas s'attaquer aux évêques qui n'ont accompli leurs devoirs citoyens. A partir de ce dimanche 7 mars le secrétaire général de l'IDP va entamer l'installation des membres des quatre fédérations de la ville-province Kinshasa le comité de la FUNA dirigé par Pierre Zomba sera le premier à être installé. A la même occasion le numéro 2 de l'IDP a procédé à la remise des motos et des emblèmes du parti ou des fédérations à savoir c'est de l'Ola-Bas et de Sankourou. La province du Congo se range derrière la vision du chef de l'État à travers l'Union sacrée pour la nation. René Lumbu député national élu de Kassongolunda a conduit une forte délégation des notables de cette province pour présenter leur civilité auprès de Christophe Mbosso président de la chambre basse du Parlement Oscar Mbal. Fais-le-le-Joyer Ina C'est toute la notabilité de la province du Congo ainsi que plusieurs formations politiques qui se sont rangées derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo vision traduite à travers l'Union sacrée pour la nation. La désuée massive comme ici dans la commune de Massina district de la Tchangou Les notables de Kassongolunda ne sont pas en reste Nous avons avec toute cette population adhéré à l'Union sacrée et nous y avons d'ailleurs adhéré dès les premières heures et voilà tous derrière moi pour suivre la vision du chef de l'État Les défis sont énormes des attentes à la hauteur des ambitions que nourrit le chef de l'État pour le développement de la RDC et du Congo en particulier. Nous venons féliciter le chef de l'État pour avoir été désigné par ses pairs africains pour présider au destiné de l'Afrique à la tête de l'Union africaine. Nous restons convaincus qu'en accompagnant sa vision le territoire de Kassongolunda qui n'a pas connu le programme des différents gouvernements passés sortira de sa misère qui ne dit pas son nom. Nous remercions au chef de l'État qui a honoré le Kuango par son dignifix l'honorable Mbos Kodiakouanga président de l'Assemblée nationale. En tout cas c'est tout Kassongolunda qui s'est mobilisé derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo pour l'aboutissement heureux de sa vision incarnée au sein de l'Union sacrée pour la nation. Et dans le Hokatanga l'Association des femmes entrepreneurs remercie le président de la République pour la nomination de Jean-Michel Samaloukonde un des fils du terroir à la tête de la primature. Ces femmes promettent aussi de soutenir toutes les actions du gouvernement l'Oukonde pour le développement social et économique du pays. Nadine Kilosho tâche de félicitations au Premier ministre chef du gouvernement à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Nous femmes entrepreneurs réunies au sein de l'association des femmes chefs d'entreprise à Sof en sigle avons le privilège de venir vous féliciter pour votre nomination comme Premier ministre du gouvernement central. Nos félicitations sont autant plus vives que vous êtes entrés dans l'histoire politique de notre pays par la grande porte celle de l'Union Sacrée de la Nation initiée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ainsi assemblés et rassemblés au sein de notre association nous sommes déterminés dans l'accomplissement de votre lourde mission. Votre tâche chacun le sait est extrêmement lourde mais comme dirait Jean-Baptiste Pauclin dit Molière cette tâche est capable à vos capacités. Notre souhait est que la femme chef d'entreprise soit soutenue pour qu'elle vous accompagne dans votre mission qui vise le développement du pays et l'entrepreneuriat féminin prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous sommes ainsi convaincus que vous conduiriez à bon port le navire de la RDC que l'éternel des armées vous bénisse et vous comble de ses grâces pour l'association des femmes chefs d'entreprise du Okatanga. Fin de la présence des enfants dans le secteur minier artisanal en RDC le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour lutter contre ce phénomène selon les statistiques près de 40 000 enfants travaillent dans les mines et pour éradiquer complètement cette situation le secrétariat général aux mines a organisé une assemblée générale de la commission inter-institutionnelle de suivi de travail des enfants dans les mines au salon rouge du ministère des Affaires étrangères Nadine Futuka. Le travail des enfants dans le mine artisanale est un fléau social que le gouvernement congolais est déterminé à éradiquer au plus tard à l'horizon 2025. C'est dans cette optique que la commission inter-ministérielle de suivi du travail des enfants dans les mines artisanales Sistema en sigle a organisé l'assemblée plénière et l'atelier sur la validation de stratégies des communications et des plaidoyers dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux en RDC. C'était une occasion pour les bureaux internationaux du travail BIT de présenter à la Sistema les projets Coteco qui veut dire tout simplement combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement des cobalts pour validation des stratégies de communication et plaidoyer en fin de répondre à l'axe numéro 3 de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans le mine. Je souhaite vivement que les représentants de l'ambassade des Etats-Unis soient nos interprètes auprès du département du travail du gouvernement américain qui se donne ainsi pour avoir répondu favorablement à la requête de son excellence monsieur le ministre de Mines afin qu'ils accompagnent la République démocratique du Congo à lutter contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur le site minier artisanal. La vice-ministre de Mines Alpha-Denise Lupetoutiloumbaye a procédé à l'ouverture de ses assises et a appuyé la vision du chef de l'Etat qui est la gratuité de l'enseignement que l'Etat met au profit de ses enfants. A cet effet qu'il me soit permis de rendre un vivant hommage à son excellence monsieur Félix Antoine Tisségui de Tchilombo président de la République chef de l'Etat pour l'intérêt qu'il porte aux enfants de la République. D'où plusieurs décisions qu'il a prises depuis son avènement à la tête de notre cher beau pays. Particulièrement la mesure relative à la gratuité de l'enseignement de l'enseignement pour l'autorité superbe la place de l'enfant s'est informée et à l'école. Plus jamais la présence des enfants dans les sites miniers d'exploitation artisanale tel est le crédeau du secrétaire général aux mines Joseph Ikolion Boyapeke président de la Sistema. Et puis le président directeur général de l'ISIPA et autorité morale de la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap se disent prêts à soutenir toutes les actions du nouveau président de la Chambre haute du Parlement Modeste Bahati Serge Mata pour le reportage. Un jour après l'élection du sédataire Modeste Bahati à la tête de la Chambre haute du Parlement une forte délégation de la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap conduite par son autorité morale Riffin Lui Ayala également président directeur général de l'ISIPA qui est rendu directement en sa résidence privée objectif lui fait part de l'aide des idératas et lui adresser également des félicitations des vœux de succès c'est là pour l'exercice des hautes responsabilités qui l'attendent d'une manière spontanée nous sommes venus lui présenter nos très sincères félicitations et cette joie on ne ressent pas tout simplement ça Kinshasa toutes les provinces sont en ébullition nos antennes des provinces sont en train de se réjouir avec nous pour saluer cette élévation du sénateur Modeste Bahati en qualité du président du Sénat nous attendons beaucoup de lui bien entendu parce que la proposition de la loi organique pour ta protection et promotion des personnes handicapées est sous examen à la chambre haute du parlement à noter que cette forte délégation de la FECOPEA conduite par son autorité morale et présidente du directeur général de l'ISIPA avait trouvé au nouveau président du Sénat le sénateur Modeste Batulu Kubo un homme très attentif journal mesdames messieurs tout le plaisir était pour moi de vous le présenter je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure et avec le même plaisir respectez les gestes barrières votre vie en dépend portez-vous bien au revoir à la même heure à la même heure de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 ...